« Alexander, personnellement, je m'intéresse aux stylos plumes et à l'encre de Chine. Pareil, tu aurais des marques à conseiller. » Alors, on est des stylos plumes de la marque Hero, que j'aime beaucoup, et qui écrivent bien, qui ne coûtent pas énormément, ça dépend lesquels. Et comment ça s'appelle l'encre, justement, pour ces fameux stylos plumes ? Avec un gars avec un chapeau, là. Laobanpai. Laobanpai. C'est la marque du patron. J'en ai un là-bas, ici, là-bas. Pour l'encre à mettre dans les stylos plumes chinois de la marque Hero. Je ne sais pas si on voit bien. Où est-ce qu'elle est, la caméra ? Je n'ai plus visé. Ce n'est pas super net. Mais c'est bon. Et donc, voilà, cette marque-là est juste top pour les stylos plumes. Et là, j'ai des stylos plumes de la marque Hero. Moi, c'est la marque que j'aime bien. Comme ici. On a différents modèles, différentes gammes de prix. Et ils sont juste top avec cette petite plume. On a les parkers aussi, qui sont bien. Ce n'est pas trop chinois. Ce n'est pas super net, mais il faudra que je mette une autre caméra après. Pour faire ça avec le... Je n'arrive pas à viser. Donc, la marque Hero. Et après, pour l'encre de Chine, pour ce qui est calligraphie... Ça, c'est l'autre marque d'encre pour les stylos. C'est la marque Hero, ça ? Ok. Hero, c'est les meilleurs. Ce sont des vieilles marques qui ont fait leur preuve. Et après, pour l'encre de Chine, si c'est pour la calligraphie, avec le pinceau de calligraphie, là, par contre, il faut la prendre en pierre. En pierre de qualité. Je n'ai pas de marque à recommander. Mais après, l'encre de Chine de qualité peut revenir assez chère. Ça dépendra des lieux de production. Ça dépendra de la qualité. Je n'ai pas de marque. Donc, du coup, là, on va revenir sur la même problématique que dans les thé et les vin.